Musique Bonjour et merci d'être venu à notre pièce de théâtre. La première pièce s'intitule L'annonceur. L'apprenti de guitare n'est pas comme les autres et n'écoute pas ce qu'on lui souffle à l'oreille. L'apprenti de guitare n'est pas comme les autres et n'écoute pas ce qu'on lui souffle à l'oreille. Moi, je suis trop timide. Tu es prêt? Oui, je suis prêt. Surtout, ne me fais pas honte. Mais que de... Mesdames et messieurs... Mesdames et messieurs... Il nous fait plaisir de vous inviter à notre soirée. Il nous fait plaisir de vous insulter pendant la soirée. Je souligne la présence de M. le ministre. Je souligne la persévérance de M. le sinistre. De son épouse, Pauline. Et de son épaule, Poutine. Et de son garçon, Gaston. Et de son glaçon, Jean. Le premier numéro s'intitule « Le crasheur de feu ». Le problème a craché des oeufs en savant une pilcule. Tu es vraiment doué de s'affichir toute la foule. C'est à toi que je parle, idiot. Et toi qui parles pas avec ta radio. C'est le pire annonceur que je connaisse. Ça sort les belles fesses. Et je démissionne. As-tu fait, M. le crasheur de feu ? La deuxième pièce s'intitule « Le monstre du lac ». Martin part à la recherche du monstre, mais il n'est pas comme les gens qui le décrivent. Dans le lac, Tati Ouagatati habite un monde. Plusieurs personnes affirment leur vendu pour le matin dans la brune. Les gens du lac en parlent tout le temps. C'est étrange, dit Gédéon. Moi qui reste près du lac, Tati Ouagatati, depuis 20 ans. Je n'ai jamais vu ce fameux monstre du lac. Gédéon, c'est l'appel de Martin. Martin, c'est notre petit bandit. Lorsqu'il entend parler du monstre du lac, il est très écrit. Papa, il a-t-il vraiment un monstre qui habite dans le crelac ? Voyons donc, Martin. Il ne faut pas croire d'où c'est le lendemain. Martin, lui, n'est pas convaincu. Il commence donc son enquête. Tout d'abord, les Vaux-Villages demandent aux gens à quoi ressembleraient. Chacun a une version différente. Il est gros, très gros, ça permet de l'entourner sur le bord de lui. Moi, j'ai entendu dire qu'il n'avait qu'un oeil et des pattes palmées. Moi, je l'ai vu. Il a une grosse adverte. Tout d'abord, avec des nageoires. Oui, lui. Martin, tu décides, gros. Quel que levé qu'il blége ? Quel bêge de trente ? S'il y a vraiment un monde dans le crelac, il faudrait faire attention. Car une bêge comme celle-là doit être dangereuse. Maintenant, Martin va essayer de le voir lui-même. Il reste sur le matin pour qu'il sonne à 5 heures. Dès le premier, Martin est debout, à pas prouté. Ils sont de la réalisation. Caché dans un buisson, il atteint. C'est le silence total. Puis, soudain, Martin entend un clapotir à la surface de l'eau. Ce serait-ce le monde du lec ? Le cœur de Martin va fort. Très fort. Dans la rue, la personne a tête verte, des nageoires toutes lisses, des pattes palmiques et un gros zé. Les jets de l'âge avait donc mis l'hombre. Les genoux de Martin se mettent à trembler. Il est trop temps pour se sauver. Le monde sort déjà de l'eau. Ils s'aventent tranquillement vers Martin. Bonjour, Martin. Tu fais bien matinale aujourd'hui ? Ah ! Dis la mort de nos voies familiales. Une fois la brume écartée, Martin réalise avec un grand soupir de soulagement qu'il se réveillait le monstre d'un. D'ailleurs, ce n'est pas du tout un monstre. C'est son père. Vient-il un casque de pain vert, des pannes, d'un match de plongée et d'un grand sourire ? Il revient dans sa meilleure quotidienne. C'est pas surprenant que tu n'as jamais vu le monstre d'un acte, papa, dit le monstre. Euh, dit Martin en rien. Le monstre, c'est toi. C'est donc depuis ce jour que Martin dit fièrement à tous les gens du village qu'il n'a pas peur de la fréquence d'un acte. Applaudissements. 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 La troisième pièce s'intitule « Les roses bleues ». Victor et Marguerite reçoivent une commande un peu inattendue qui cause tout un chaos dans leur magasin. Victor, Victor, sans l'encore, Victor ! J'arrive, Marguerite, j'arrive ! Il y a des intérêts à la force, mais tu rires ! Oui, mon amour ! Il est temps ! Voilà 20 minutes que j'attends. Que puis-je faire pour vous, ma bonne dame ? Je veux avoir un bouquet de place. C'est pour une occasion spéciale. Oui, très spéciale. Il s'agit d'un mariage, de fiançailles, d'un enterrement. Il s'agit d'une occasion toute spéciale. Monsieur le maire reçoit à souper le premier sinistre et je dois garder la terre. Il y aura aussi madame la gouverneure, monsieur le juge et le ministre de la culture. Vous savez, les gens de la culture, ils ont du goût. Alors je dois leur monter le décor et leur couper le sifflet. Recule ! Recule ! Recule ! Recule ! Ma maille ! Mais qu'est-ce que c'est ce vacaire ? Je suis monsieur Grosjean, vendeur en gros. Je vous apporte les deux taux et demi de rose bleu que vous avez commandé. Je ne vous ai jamais commandé les deux taux et demi de rose bleu. C'est un petit en avant une douzaine par année. Ma bonne dame, vous êtes très drôle. C'est un petit en avant pour vous. En tant que douce bleu, vous n'avez pas commandé de réalisation. Madame la gouverne, les fleurs ont été commandés par moi. Regardez, vous avez signé. C'est bien vrai ? C'est fait du nerron ou ? Quand on fait nerron dans le vif, il faut l'assumer. C'est pas le temps que je disais. Non, ce n'est pas le mien. En tout cas, je les ai signé. Et je dois me déparer de toutes ces fleurs en bonne chance. Madame, vous devez m'aider. C'est mon mari, c'est mon mari, c'est mon mari. Votre mari, votre mari, votre mari. Quoi ? Votre mari. Il est monté sur un tout petit escabeau pour changer d'ampoule brûlée dans la salle de bain. Mais il venait tout juste de se raser et il avait les mains en mien. Ma mère, il a dépissé l'ampoule. Un éclat vient traverser le corps. Il est mort sous le fond en position de statue. Mais il s'en sort de lumière dans la salle de bain. Ça fait un mois que mon père est mort et ma mère ne cesse de pleurer. Si ça continue, vous pourriez nous faire un rabais sur vos fleurs car elle y passera aussi. Nous voulions empailler notre père pour en faire une langue. Mais il y a les yeux télifiants, comme ça. Regardez. Ça effraie les enfants. Alors, j'ai convaincu ma mère qu'il fallait l'enterrer. Quelle excellente idée. Enterrer un mort. Il nous faut décorer la tombe. Mais mon père est allergique au cœur. Et j'aurais peur qu'il se mette à être émouillé si vous en mettez trop. Il nous faut alors un arrangement délicat, quelque chose de simple et gênant. Nous pourrions lui faire une couronne. Il détestait les couronnes. Une structure décorative. Il détestait les structures décoratives. J'ai été une ampoule géante pour se lier le fait qu'il y a leur électroquité. Je me dis à croire que vous avez perdu votre mari. Mais je vous rappelle que j'étais là avant vous et que M. le maire attend ses fleurs pour s'en souverain. Pour qui vous prenez-vous? Maman, laisse-moi faire. Écoutez, ma belle espèce de pain bêche. M. le maire, on s'en fout ses fleurs. On s'en fout et son souffle. On s'en fout! Ça fait un mois que mon père est debout dans la salle de bain, une ampoule à la main, les cheveux dressés sur la tête et j'ai hâte de l'hométitaire et qu'on n'en parle plus. Alors, des histoires de ce fait avec M. le maire. Bon, puisque les morts sont plus importants que les vivants, allez-y! Mme Marguerite, ma bête de ce malade Marguerite, comment allez-vous, chère Annie? Je viens voir pour vous remercier de belles fleurs que vous avez envoyées à ma femme. Elle ne s'est douté de rien. Maintenant, j'aimerais que vous fassiez parvenir une douzaine de vos plus belles roses à ma voisine Mme Planton. Vous êtes en amour avec Mme Planton! Ne dis pas en amour, voyons! Je suis mariée! Je lui offre à des fleurs parce qu'elle m'a rendu un service. Un simple service. Vous comprenez? Le maire service que vous avez rendu par Mme Planton, Mme Planton et Mme Planton. Oui, oui, si on veut. Ma mère, ma bonne dame, vous pleurez? Mon mari est mort et personne ne veut s'occuper de moi ici. Mais moi, moi, je peux m'occuper de vous. Vous avez bien besoin de la reconforter. Je vous invite à prendre un café. Ça vous dit? Oui, et des fleurs pour mon mari. Je m'en charge, maman. Quant à vous, ma Julie, si vous êtes libre ce soir, je me ferai bien l'honneur de vous expliquer. M. le maire m'attend et je dois être accompagné. Oh, avec plaisir, monsieur. Maître Pillechasse, juge en chef de la cour municipale. Je vous prendrai l'avis de l'enchaînement. Un spécial, M. le maire. Je dois courir en échanger. Hé, laisse-la pour votre père! Mon père, il est mort. On s'en fout. Fait le fun bouquet de vos plus beaux pisserlits. Et c'est rare! Regarde, vous venez compléter votre collection de fleurs. Oui, je possède une fleur qui tue. Pardon? Existe-t-il une fleur qui tue? J'ai envie de cahier de commettre ta mère. C'est dommage, je ne désire pas mourir aujourd'hui. Je fais une fleur cannibale qui pourra manger le chat de ma soeur. Je déteste son chat. Chaque fois qu'il rentre dans ma chambre, il bouffe mes fleurs et met de la terre partout. La semaine dernière, il a mangé toute ma collection de bonsaïs. Cette semaine, il a mangé 24 hésiles que je faisais pousser pour le mariage de ma meilleure amie. Je veux qu'il rentre dans ma chambre, qu'il s'approche du plan de carnivore et qu'il le mange en une seconde. Nous ne vendrons pas le plan de carnivore. Dans ce cas, allez-vous derrière ma chambre? Je vais les vaporiser du poisson et ce chat agonisera sous mes yeux. Vous savez que les chats détestent les roses bleues. Sans blague! Donnez-moi ça à une caisse. Je vais s'appuyer dans ma maison de fleurs bleues et ce chat agonisera. Le pâle, le marine, le pensé. Il va mourir, il va mourir. Merci. Enfin, le canne! Le canne et deux tonnes et demie de roses bleues. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, non, ne parle pas. Je dois trouver une façon pour écouler toutes ces roses bleues. C'est dommage que M. Le Maire soit chef du Parti des Rouges. Vous, s'il vous plaît! Silence! Ce n'est pas grave. Je suis furieuse. Une mariée en colère? Oui, je suis dans une colère bleue, vert, noire, noire, une colère noire. Et moi, je suis la bouquet de sac. J'ai subi la colère. Madame est jaloux du bouquet que je vous mets à vous faire. C'est mon mariage aujourd'hui. C'est moi la reine de la journée et c'est elle que tout le monde va regarder. Elle prétend que mon bouquet est si beau et que personne ne la regardera et que tout le monde aura les yeux rivés sur moi. J'ai peur que mon mari parte avec la bouquetière. Vous faites ça, mon mariage! Je le trouverai, votre mari. Je ne veux pas partir avec lui. Je veux que vous lui fassiez parvenir, on aurait le bouquet de cactus. Ainsi, tout le monde n'aura dur que pour moi. C'est mon mariage. Avec un cactus dans les mains, je souhaite d'attirer doublement l'attention. Nous, nous pourrions ouvrir une couronne qui mettaient à votre courant pour en valeur et vous rendrez irrésistible. C'est une excellente idée. Vous êtes sûres que ça ira? C'est certain. C'est la lumière de l'ordre. Nien n'est plus à la bonne. Vous en êtes certain? C'est magnifique. Tout le monde aura l'habitude qu'il y a pour toi. Je n'en suis jamais plus. Tant mieux. Vous savez que la chalissette de bon picard, là, où est-ce que c'est là? Marielle, avec le pain, marron, le bas sur la fin. Sans blague, je vous remercie. Vous me ferrez pardonner la facture. Je vous l'offre. À quatre dernières moments. Merci, madame Marguerite. Hé, soeur, mon amour, vous m'en pas là. Pour couvrir les jambes ridicules, l'incro-ordinaire. Boutassez-vous! Sinon, on veut pas le plan pour le vent. Bonjour. J'ai déjà arrangé flamme pour mon anniversaire de mariage. Pour mon anniversaire de mariage. Ça fait cinq ans que je suis mariée. Cinq ans! De loulouse est un exploit! Mon mari est formidable. Il travaille très fort. Il apporte de l'argent au foyer pour faire vivre la falloue. Il fait la vaisselle, le ménage. C'est un homme bleu. Nord, vert, nord, roc. Oui, c'est un homme rose. Bien sûr qu'il a ses petits défauts. Il est gaffeur. Mais ça s'en va avec le temps. Alors, je me demandais, avez-vous des roses? Roses pour un homme rose. On est vrai! Et que personne ne bouge. Il aura tout l'argent dans la caisse, y compris ce qui se trouve dans la corde de la bande. Mais la bande n'est pas ici. Vous êtes chez Marguerite et Victor, fleuriste. Les fleurs, fleurs. Alors, la bande, c'est la porte de côté. Ah non! Ne me fais pas que je me suis encore trompé dans l'endroit. Je suis idiot. Je suis idiot. André, mon amour, que fais-tu ici? Chérie, et toi, que fais-tu ici? J'étais venu acheter des fleurs pour le faire une partale à Montréal. Et moi, j'étais venu braquer la bande pour te faire un cadeau. Je t'ai encore trompé dans l'endroit. Ça lui est arrivé une fois par semaine. Je lui dis d'aller voler la bande, filante à la boucherie et me rapporte un gigot d'agneau. Tu es l'inastique. Je sais, j'ai toujours été gaffe. Tu devrais faire attention la prochaine fois, sinon c'est la police. Oui, je sais, elle arrive. Et hop, la prison. Mais comment, vachement, pour te faire un cadeau? L'important, ce n'est pas un cadeau, c'est ta présence. Tu es vraiment la meilleure comme au monde. Bon, maintenant, prends tes jambes à ton cou et sauve-toi. Mais comment, vachement, pour prendre mes jambes à mon cou? C'est une expression. Prendre tes jambes à ton cou, ça veut dire, ça fait la toute vitesse savoir que la police le t'arrattrape. Ah oui, je t'en prie. Ah oui, je t'en prie. Je t'en prie, mais écoute, quand une voiture est pour les vols, mais où s'en va notre jeunesse? La jeunesse s'en va les vols, mais pour les vols! Vous êtes voleurs? Oui, professionnels. Je présente André Grandpris. Enchanté, monsieur Grandpris. J'ai rajouté votre service pour votre petite affaire. Je fais d'excellents prix et je commets toutes sortes de vols, bijoux, voitures, etc. La voleur qui a des ailes, c'est moi. Assieds-moi, à mon bureau, le dis-moi. Merci, monsieur Marc. Au revoir. Monsieur le maire, au tête de ville, 300 ans de rue, puis... Lui, t'es là-duit! Veux d'en vivre. Victor, vous devez me rendre sérieux. Ce soir, j'ai même pourtant soufflé, puis je ne lui ai pas que la personne vous soit. Vous la connaissez. Elle boit, elle boit, et je me la chanteuse de l'opère sans savoir le temps. Donc, je veux, c'est une facile parvenue d'être soeur, d'un admirateur inconnu, qui est de fixer un rendez-vous à l'autre bout de la ville, dans un hôtel, pour dire... Vous croyez qu'elle ira? Elle est tellement naïve. Elle est tellement naïve, je ne vous parie qu'elle montre vraiment ça. Sans quoi, je voudrais tout voir de l'eau bleue, 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 de l'eau bleue. Marchez, conclut. C'est très vilain, et il a osé faire un thé de perrière avec moi. Je sais ce que je vais faire. Plutôt que d'envoyer un bouquet anonyme à sa femme, je vais lui envoyer un bouquet de fleurs, avec la même petite poème, de la part de son mari, l'appliant de l'accompagner au souper de ce soir. Ça ne règle toujours pas mon problème de fleurs. Vous ne voyez pas que je suis en train, justement, de régler quelque chose pour M. le maire. Je n'aime pas qu'on me parle sur ce temps. Si ça continue, je vais me venger. Madame la femme du maire, comme je suis arrivée le pouvoir, pas autant que moi, Victor. Fugueriez-vous que j'ai surpris mon mari à traverser avec sa bonne. Lui qui ne parle jamais aux gens de Bastard. Vous devez faire erreur. Le maire est un homme fidèle. Je ne savais pas vraiment te dire cela à moi. Vous avez voulu être épouler avec moi. Vous allez rester prêts à vos roses bleues. Si, mais qu'est-ce que vous faites là? M. le maire m'envoie pour des fleurs. Mon mari vous en va des fleurs? Je le savais. Il me trompe doublement. Non, pas avec moi. Mais je vous dirais qu'il a des dizaines de la crosse toutes plus belles les autres que les autres. Et moi, la vieille et la moche, la ligne, il se sert de moi comme une marionnette et il se sert de moi comme un pion sur son échiquier politique. Victor, je veux que vous faisiez parvenir une couronne mortuaire sur laquelle il sera écrit « Chérie, je te quitte. N'essaie pas de me retenir. Je sais que tu me trompes. » « Et voilà la bonne. » « Comme ça, c'était mon mari. » « Palo. » « Palo. » « Très vert. » « C'est assez. » « C'est assez, mais vous m'insulterez pas comme ça. » « Elle sait que M. le maire est en amour avec vous. » « Faites-lui croire autre chose. » « Il vous donne dix douzaines de roses bleues. » « Des douzaines de roses bleues. » « J'ai vu mon mari par l'art privé. » « Un pensée qui me séduisait. » « Évidemment. » « Mais faites erreur, il me demandait conseils. » « Des conseils? » « On le demande avec sa femme. Ils n'ont pas assez bonne. » « Il voulait avoir des conseils sur sa relation avec vous. » « En fait, il voulait savoir comment vous reconquérir » « après tant d'années de vie quotidienne. » « C'est pour ça qu'il vous embrassait ? » « Évidemment. » « Il voulait se pratiquer pour être le meilleur amoureux avec vous. » « Ah, je comprends tout. » « Alors, mon mari me demande. » « Bien sûr qu'il vous aime. » « Quand vous n'êtes pas là, il vous en donne toujours la chanson. » « Pauline, Pauline, Pauline. » « Il chante, mon amour. » « Votre mari vous adore. » « Il aimait venir nous voir, plutôt, pour vous faire une surprise que vous ne pourriez imaginer. » « Il sait que vous aimez les rues bleues. » « Il s'en voulait de ne jamais vous en avoir offert, » « puisqu'il laissait du parti des rues. » « Ah, alors, il a décidé de faire tapisser les murs de votre major. » « Pour trouver son amour. » « Ah, qu'est extraordinaire. » « Et moi qui voulais faire parvenir une couronne mortuelle. » « Et vous qui avez voulu me faire croire qu'il y avait des dizaines de maîtresses. » « Vous êtes renvoyés. » « Quant à moi, je connais le plus beau poème d'amour. » « Une chance que j'essaie de mentir. » « Et moi, on m'en apporte trois mots sous la vérité. » « Toute vérité n'est pas bonne à dire. » « M. Victor, comment à vous remercier ? » « En ne dévoilà jamais toutes les manegasses que j'ai faites pour récupérer toutes ces rues bleues. » « Et moi, j'ai conclu. » « Tout est nique, finit nique. » « Mme Marguerite, mme Marguerite, j'avais oublié de vous dire, vous avez signé pour obtenir deux ténamites de rues bleues tous les jours pendant un mois. » « Et moi, j'ai conclui. » « Et moi, j'ai conclui. » « Voir les magiciens, qui arrivent bien ? » « Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens » « Ont installé leur plateau. » « Voir les comédiens, voir les comédiens, voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens » « Ont démonté leur plateau. » « Voir les magiciens, qui arrivent bien ? » « Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens, qui arrivent les comédiens » « Et moi, j'ai conclui. 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 » – Sous-titrage FR 2021